salut content de vous retrouver alors de façon générale et en diététique il est conseillé de ne pas manger de la farine blanche parce qu'elle a de nombreux méfaits sur la santé aujourd'hui moi je viens vous proposer une pâte à pizza à base de farine d'avoine pour réaliser vos pizzas diet et saine on aura besoin d'avoine complète pour faire la farine l'avoine complète 100% complet et on aura besoin de maïzena pour assaisonner vous pouvez prendre italien de saisonning ou bien herbe de province aïe en poudre oignons en poudre de l'huile d'olive vous pouvez prendre du de coco mais l'olive est meilleur du sel utilisez le sel de table c'est plus sain et puis du paprika comme j'en avais pas j'ai utilisé le chili de la levure boulangère du miel pour lever la levure et un demi coppe d'eau d'eau tiède voilà on va commencer par faire la farine la farine complète la farine d'avoine avant complète s'il vous plaît là nous allons utiliser un moulinex ou bien n'importe quel blender ou bien vous pouvez piler si vous voulez et puis là nous allons préparer le ferment non je mets juste un peu de de miel je mets un sachet de levure boulangère pour faire lever avec de l'eau tiède les un demi coppe d'eau tiède dont j'ai parlé je vous donner 100 millilitres on va commencer la pâte 125 mg de farine d'avoine une cuillerée à soupe de maïzena voilà un pincé de sel ça dépend de vous les herbes de province ça c'est italien de saisonning et l'oignon et le l'ail en poudre une cuillerée à café une cuillerée à café une cuillerée à café de paprika ou bien bon ce que j'avais voilà vous mélangez la pâte non pas la pâte la farine de façon homogène vous venez mettre une cuillerée à soupe d'huile d'olive et là vous allez venir renverser la levure qui est bien levé maintenant et vous allez tourner voilà tourner tourner juste à ce que vous formez une boule en tout cas travailler bien la boule et ensuite enrouler ça dans un papier film et puis garder ça dans un endroit chaud pour que ça lève voilà et c'est bien maintenant la petite astuce vous voulez la petite astuce vous pouvez ajouter aussi de la bicarbonate de soude moi j'ai pas maintenant vous allez commencer à former voilà votre pâte donne une forme moi j'ai fait une forme ronde ici et puis voilà lever les bords comme vous voyez là lever les bords pour ne pas que la sauce déborde maintenant que c'est prêt on va essayer de faire cuit la pâte pré cuit la pâte voilà dans une poêle au feu à feu doux vous allez commencer à faire la pâte fait pré cuit la pâte vous pouvez même percer la pâte un peu comme si vous faisiez vous faisiez une quiche voilà laisser un peu sécher à sécher avant de mettre la garniture voilà donc faites très attention il ne faudrait pas que ça brûle vous pouvez mettre ça aussi au four si vous voulez voilà quand c'est prêt vous voyez on va venir la sauce tomate que vous avez vous commencez à badigeonner avec la sauce tomate et là ça dépend de vous si vous êtes au régime vous voyez ce que vous allez mettre comme fromage ou bien quelle est la quantité que vous pouvez mettre moi je vous montrerai seulement la pâte là je mets la sauce tomate c'est ma sauce tomate que j'ai fait et là vous allez vous avez moi j'ai mis quoi des champignons champignon déjà séché du poivron et puis un peu de saucisses si vous êtes au régime ne mettez pas la saucisse utilisez le champignon c'est suffisant faites un régime avec des légumes une pizza légumes voilà je mets tout ce que j'ai ya du champignon dedans et puis ça le fromage je mets un peu de fromage et puis je vais venir terminer avec le fromage râpé ça peut être le mozarella ou bien le parmesan mais mozarella c'est bon vous pouvez même réduire la quantité ou bien augmenter ça dépend de vous voilà et une chose aussi n'oubliez pas quand vous finissez de mettre tout ça n'oubliez pas de badigeonner le bord badigeonner le bord avec de l'huile d'olive comme je suis en train de faire ici voilà badigeonner le bord avec l'huile d'olive et puis la cuisson va se faire sur votre papier sulfurisé voilà le parchemin ou bien sulfurisé vous mettez ça au four moi j'ai mis ça dans mon air fryer voilà et vous enfournez ça dépend de votre fou et puis ça dépend de la quantité que vous faites il ne faudrait surtout pas que ça brûle voilà moi j'ai des difficultés à bon veiller à ce que ça ne brûle pas donc surveiller surveiller et surveiller et ça dépend de vous voilà quand c'est fait c'est prêt et vous voyez la pizza je peux manger cette pizza là sans trop m'inquiéter c'est bon pour les diabétiques c'est bon pour ceux là qui suivent un régime amincissant vous pouvez contrôler privilégiez la vente complète parce qu'elle est remplie de vitamines de fibres de vitamine b de zinc de phosphore et puis voilà n'oubliez pas d'aimer la vidéo de partager et puis si vous avez aimé dites moi au revoir et à bientôt